Bonjour, le secteur de la musique vous intéresse et vous aimeriez, pourquoi pas, vous lancer « Créer votre activité dans ce secteur ». Alors je vous propose de bénéficier de l'expérience de Philippe Nikoloff qui a fondé Jazzia Prod. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter l'activité de Jazzia Prod ? Jazzia Prod est une agence de tournées de groupes de musique spécialisés dans le jazz, comme son nom l'indique. C'est une association qu'on a créée dans le cadre d'une formation en master en administration en gestion de la musique à la Sorbonne, qu'on s'est retrouvés à 4 sur les questions des tournées. Moi, ayant fait deux disques chez Universal, distribués à plus de 60 000 exemplaires pour les deux disques, mais il n'y avait pas de tournées de prévues. Du coup, je me disais, j'avais envie de savoir comment ça se passait. Donc j'avais un ami notamment qui s'appelle Stéphane Moutot, avec qui on a monté Jazzia Prod, qui lui, travaillait dans le jazz et on s'est mis ensemble avec deux autres personnes qui ne sont pas restées sur le projet à la fin de l'année universitaire. Et donc, on a monté cette agence de tournées. On fait tourner six groupes. Un groupe qui est connu dans le milieu du jazz qui s'appelle les Volunteer Slaves et cinq autres groupes qui sont en phase de développement. Quelles sont les spécificités de ce secteur de la musique lorsqu'on veut entreprendre ? Alors, la principale chose qui m'a marqué, moi, au début, c'est que c'est un milieu qui est réglementé. Et donc, c'est beaucoup de droits. En fait, la formation qu'on avait, finalement, c'est beaucoup de choses. Vous avez l'intermittence, par exemple, c'est un statut particulier. Vous avez le fait que lorsque vous êtes entrepreneur de spectacle, si vous faites plus que six représentations par an, il vous faut une licence d'entrepreneur. Vous avez ensuite... Au début, en fait, on a commencé par une association parce que, justement, il y avait toute cette complexité juridique qu'il fallait mener de front avec la recherche de clients, le fait de trouver des lieux de concert. Et voilà, au début, on est passé par une association. On a pu utiliser un système qui s'appelle le GUSO, qui est un guichet unique qui gère, en fait, tout ce qui est lié à la paye, à la RH, et qui envoie automatiquement la répartition du salaire à tous les organismes qui sont concernés. Est-ce qu'il faut forcément avoir cette formation juridique ? Ou alors, on peut se former sur le tas ? Est-ce que vous, dans le cadre de votre master musique, vous étiez armé d'un point de vue juridique ? Ou alors, c'est en pratiquant et en montant cette association que vous avez découvert et surmonté les obstacles juridiques ? Eh bien, un peu les deux. C'est-à-dire que, lors de cette formation, on a eu beaucoup de... Enfin, beaucoup de points juridiques ont été abordés. Mais après, c'est vraiment dans le concret qu'on se rend compte que, finalement, tel point est important, que la façon de procéder. Et oui, c'est principalement un peu des deux. Donc, première spécificité importante, c'est que c'est une profession très réglementée. Donc, il faut avoir quelques armes ou se faire ces armes en matière juridique. Est-ce qu'il y a d'autres spécificités ? Une autre spécificité qui m'a marqué, c'est le fait que c'est un métier qui est fait par des gens qui sont passionnés. Vous voyez, en fait, c'est mon cas. À la base, moi, je ne suis pas issu de ce milieu-là. Voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le numérique. Mais à côté, j'avais cette passion qui était la musique et qui est devenue tellement dévorante que, finalement, j'ai fait le pas et que, voilà, j'ai entrepris dans la musique. Et aujourd'hui, je travaille dans la musique. Donc, c'est pratiquement une condition. Pour entreprendre dans la musique, il faut être passionné. Moi, je pense que oui. – Et après, vous vouliez nous citer une autre spécificité ? – Après, une autre spécificité, c'est que c'est un secteur qui est assez fragile – Économiquement ? – Économiquement. J'ai dit ça. Mais d'un autre côté, en fait, il y a des récentes études qui ont montré que, malgré tout, la culture dans son ensemble est assez fragile, mais est pourvoyeuse de beaucoup d'emplois. Alors, on a des niveaux de salaire qui ne sont pas du tout les mêmes que dans d'autres secteurs. C'est vrai que, voilà, beaucoup de jeunes étudiants qui sont en Master 2 sortent et pour eux, en fait, ça ne les choque pas d'avoir des emplois qui sont payés avec des salaires qui sont proches du SMIC, alors que dans d'autres secteurs, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est en ce sens-là où vraiment, c'est des gens qui sont passionnés. – Est-ce qu'il y a des dispositifs ou des structures qui aident ceux qui veulent entreprendre ? Est-ce que vous, par exemple, en entreprenant, en montant cette agence, vous avez bénéficié d'aide ? – Alors, oui. La première aide, donc ça, je dis ça pour ceux qui montrent leur projet quand ils sont étudiants. Donc moi, c'était dans le cadre d'une reprise d'études. C'est en fait la structure dans laquelle vous êtes de formation. Vous avez des professeurs et ces professeurs ont énormément de conseils. Et parmi ces professeurs, vous en avez certains qui ont une vie professionnelle tout à fait en lien avec ce que vous faites. – Ça veut dire que quelle que soit sa formation, il ne faut pas hésiter à les solliciter, ses professeurs, les formateurs, parce qu'ils ont une vie derrière les cours qu'ils donnent et ils ont des conseils à donner très pro. – Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, je dirais qu'à ce niveau de formation en Master 2, vous avez beaucoup d'intervenants qui sont des intervenants professionnels. – Voilà, nous, on avait par exemple le directeur adjoint du Théâtre des Champs-Elysées. On avait des personnalités, Laurence Leny, par exemple, qui travaille chez Orange et qui a dealé le partenariat avec Deezer. Vous avez des gens qui sont vraiment des pointures. Il ne faut pas hésiter à aller les voir et à confronter son idée. – Et au-delà des formateurs qu'on côtoie, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs ? – Alors, ensuite, nous avons bénéficié du dispositif Pépite. Pépite, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2014. – Vous avez été les pionniers des Pépites. – On a été les pionniers, voilà, la première pré-promotion, on pourrait dire ça comme ça. – Et alors, qui permettait quoi ce statut ? Vous aviez là aussi une formation spécifique, il y avait un accompagnement ? – Alors, oui, on avait une formation. Il y avait une cinquantaine d'heures de cours qui nous permettaient d'englober, en fait, toutes les activités liées à la création d'entreprises. Je pense notamment à tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est lié au statut de l'entreprise, ça veut dire choisir son statut. On avait, par exemple, pour ça, des intervenants qui étaient eux-mêmes des startups spécialisées dans ces domaines-là, du marketing, voilà, en fait, c'est toutes les composantes de l'entreprise. Et puis, aujourd'hui, donc, le programme Pépite s'est énormément développé par rapport à l'année où nous, on l'a faite. Il y a de l'accompagnement personnalisé. Aujourd'hui, vous commencez par un bootcamp, c'est l'équivalent, vous savez, de Startup Weekend, pendant un week-end, en fait. On fausse fort, on avance sur son projet. Jusqu'à la réalisation du business plan. Voilà, on nous a donné, par exemple, des outils qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est un business plan. Ce n'est pas seulement des chiffres, vous voyez. C'est aussi la prise en compte de la concurrence, la prise en compte de l'environnement dans lequel on est. C'est une étude de marché poussée. C'est ça, une étude de marché poussée. Au-delà de la sphère étudiante, est-ce qu'il y a d'autres dispositifs d'accompagnement pour ceux qui veulent entreprendre dans le secteur musical ? Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui veulent entreprendre et ensuite dans le secteur musical. Ceux qui veulent entreprendre, quel que soit le secteur, vous avez donc les incubateurs. Et dans le secteur musical et culturel, vous avez des incubateurs qui intègrent cette particularité-là. Vous avez par exemple le 104 Factory au 104 à Goranove. Vous avez Paris & Co. Voilà, en fait, tous les grands incubateurs ont une partie culturelle. Vous avez aussi des... Dans l'accompagnement, vous avez des réseaux. Par exemple, vous avez le réseau Entreprendre qui vous permet d'avoir un prêt. Vous avez Scientipole qui vous permet aussi d'avoir du financement. Et puis ensuite, sur les prêts, la partie financière, le montage financier, vous avez la BPI. Et pour le domaine culturel, l'IFCIC. I-F-C-I-C. Voilà, qui est l'équivalent de la BPI, mais pour le secteur culturel. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se focaliser sur son domaine d'activité, mais aller voir les réseaux d'accompagnement et les dispositifs généralistes et aller voir ceux qui sont plus spécifiques au secteur culturel. Il faut jouer sur les deux tableaux. – Ah oui, oui, il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que vous avez une structure d'accompagnement aujourd'hui qui est... Vous avez une offre, en fait, qui est devenue importante en France. Je pense qu'on a largement rattrapé le retard qu'on avait autrefois sur la création d'entreprises, ce que je disais tout à l'heure. et vous avez, en fait, énormément de structures. Dans ces structures-là, vous en avez qui ont les connaissances qu'il faut liées à la culture, ce que j'ai cité tout à l'heure. Et puis, vous avez... En fait, il faut utiliser tous les dispositifs. Et dans ces dispositifs, vous allez avoir des gens qui vont être sensibilisés à la culture ou à la musique. – Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se lancer, qui sont passionnés de musique et qui veulent entreprendre dans le secteur musical ? – Je dirais qu'il faut prendre le temps de mûrir son projet, de savoir exactement ce qu'on recherche, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue financier. Il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'à la fois... Voilà, en fait, on vit complètement à 100% en fait quand on crée une entreprise. C'est pas... Voilà, je suis au travail la journée et puis le soir, je rentre chez moi. C'est vraiment... On intègre tout ça. C'est toute notre vie qui y passe. – Est-ce qu'il y a d'autres conseils ou d'autres choses qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs ? – Oui, aussi, qu'est-ce qu'on attend d'un point de vue financier ? Ça veut dire... Aujourd'hui, on se lance, mais pourquoi ? Ça veut dire comment est-ce qu'on se voit dans 5 ans, 10 ans... – Se projeter. – Se projeter, voilà. Et typiquement, sur Jazia Prod, là, moi, j'ai refait récemment les business plans, j'ai réétudié. Et c'est vrai que là, je suis parti de Jazia Prod. Enfin, je suis parti... Disons que je laisse mon associé Stéphane Mouteau gérer seule la boîte, parce que les objectifs que je m'étais fixés personnellement ne sont pas atteints. Et voilà, du coup, là, j'ai rebondi. – Donc, il faut savoir s'arrêter, pivoter, rebondir et repartir dans d'autres directions et d'autres projets. – Voilà, c'est ça. – Pour terminer, mais super rapidement, l'importance des réseaux, surtout dans le secteur musical et des médias sociaux. – Ah oui, alors, c'est vrai que tout ce qui a fait, qui a permis, en fait, de développer notre activité, et c'est vrai dans ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment les contacts. Le fait d'aller trouver des contacts, le fait d'aller voir... Moi, je suis assez en lien avec des instituts comme le CNV, le Prodys. Vous avez l'IRMA aussi, qui fait beaucoup de choses, en fait, dans le domaine de la musique. C'est un centre de ressources et d'informations... – Des musiques actuelles. – Des musiques actuelles, dans lesquelles vous allez pouvoir trouver, d'ailleurs, un annuaire, en fait, de l'ensemble des structures qui peuvent vous accompagner dans la création d'entreprises. – Donc, allez voir l'IRMA pour récupérer ce répertoire. – Ce répertoire, voilà. Et ensuite, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître votre activité. – Twitter, d'un point de vue professionnel, et Facebook, d'un point de vue musical, absolument. Il faut être sur ces deux réseaux, et les autres éventuellement, mais ces deux réseaux, vous les préconisez. – Voilà, Twitter, Facebook et Instagram aussi. – Philippe, merci beaucoup pour cet éclairage. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre ancienne agence, mais que vous suivez d'un œil attentif, il y a un site internet, c'est jasiaprod.com. Pour ceux qui veulent revoir cette émission, c'est demain.fr. Demain, qui est également sur les réseaux sociaux, donc allez rejoindre notre communauté sur Twitter ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine, en attendant que le souffle musical et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501